Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, on va voir si Excel est limité à 1 048 576 lignes ou pas. Avant de commencer, je tiens à souligner que les manipulations qui vont être effectuées dans cette vidéo sont réalisées par un professionnel et si vous osez les réaliser avec moi, c'est à votre propre risque. J'ai ici un fichier qui s'appelle 1er million et comme son nom l'indique, j'ai 1 048 575 entrées plus ma première ligne, ma ligne des en-têtes. Il s'agit du résultat des séances d'entraînement de super-héros et on a le poids soulevé aux différentes épreuves. Ce fichier s'appelle 1er million mais j'ai en tout trois fichiers similaires, 1er million, 2ème million et 3ème million. On va essayer de connecter tout ça à Excel. Je vais aller dans Données, Obtenir des données à partir d'un fichier et on l'a vu avant, il s'agit d'un fichier Excel. Mon premier fichier s'appelle 1er million. Me voilà dans le navigateur de Power Query et je vais simplement sélectionner ma table qui s'appelle 1er million. Je ne vais pas transformer mes données, je vais tout de suite aller dans Charger, Charger dans, je vais cliquer sur Ne crée que la connexion. Éventuellement, je peux ajouter cette table à mon modèle de données. Ok, mes données sont en train d'être chargées. J'ai le compteur qui apparaît et voilà mon premier million. A priori, c'est le premier million qui est le plus difficile à gagner. On passe au deuxième million. A nouveau, Données, Obtenir des données à partir d'un fichier et il s'agit à nouveau d'un fichier Excel. Deuxième million, je vais sélectionner ma table, à nouveau Charger, Charger dans, ne crée que la connexion. Éventuellement, je l'ajoute au modèle de données. Ok, deuxième million, c'est parti. Voilà pour mon deuxième million, on se rajoute un dernier million. Données, Obtenir des données à partir d'un fichier Excel, le troisième million. Je sélectionne ma table, à nouveau, Charger, Charger dans, ne crée que la connexion. Ajouter ces données au modèle de données et ok. Troisième million. En fait, j'ai utilisé trois fichiers Excel, mais si on avait par exemple avec SQL Server une table qui faisait 3 millions de lignes, le résultat serait exactement le même, voire plus rapide. Et maintenant, je vais fusionner ces trois tables afin de pouvoir les analyser dans Excel. Je double-clique sur une de ces trois tables. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Je vais simplement aller dans Combiner, Ajouter des requêtes. Ajouter les requêtes comme étant nouvelles. J'ai au moins trois tables. Je vois ici mes trois tables disponibles, qui sont les mêmes que mes requêtes. Je vais ajouter la table, deuxième million. Ajouter. Je sélectionne la table, troisième million. Et à nouveau, Ajouter. Ok, j'ai une nouvelle table, qui s'appelle Ajouter 1, qui est en fait, la combinaison de mes trois tables. Je vais la nommer, Table à 3 millions. Je vais aller dans Fermer et Charger. Fermer et Charger dans. Et cette fois, au niveau de la boîte de dialogue Importation de données, je vais sélectionner le rapport de tableau croisé dynamique. Et je vais l'insérer dans une nouvelle feuille de calcul. Ok. J'ai le nombre de lignes ici, qui est en train de se charger. Ok. Voilà mon TCD Vierge. Je vais mettre le nom de mes super-héros au niveau des lignes. Et on va analyser leur performance, par exemple, au développé couché. Voilà le résultat. Et à partir de là, je vais aller dans Insertion, Graphique recommandé. Je vais sélectionner l'histogramme groupé. Donc, a priori, en tonnage total, ce serait Wolverine, qui a soulevé le plus pour le développer couché. C'est tout pour cette vidéo. Lâche-moi un like si tu veux participer à l'achat du poulet pour le chat. Si tu as des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laisse-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oublie pas que je suis Spreadsheetman.